Hyundai Jeanlin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Quand on arrive et qu'on veut charger la voiture, on passe son badge devant la borne, on appuie sur le bouton vert, la trappe s'ouvre et on peut mettre la prise électrique en charge sur la borne. Le chargement dure entre 4 et 6 heures selon le type de véhicule que l'on a et bien sûr le taux de décharge. Dans Chambéry, il y a 10 bornes installées sur l'ensemble de la Savoie puisque le plan est un plan départemental, c'est 47 bornes de recharge de véhicules électriques qui seront installées d'ici le mois de juin, 10 sur Chambéry. Alors les bornes sont accessibles à tout le monde, c'est vraiment des bornes grand public. Il faut détenir un véhicule électrique bien évidemment et puis il faut également acquérir une carte qui leur permette de recharger leur véhicule électrique sur les 10 emplacements présents à Chambéry. Donc les 10 emplacements situés sur la ville de Chambéry n'ont pas été choisis au hasard bien évidemment. Ils ont été choisis soit dans le cadre de trajet domicile-travail soit dans le cadre de domicile-loisir par exemple. Nous sommes ici à la piscine Buissonron, on peut imaginer que des utilisateurs viennent d'une commune périphérique pour venir nager, ils pourront profiter de la borne de recharge pour véhicules électriques à la piscine de Buissonron. Hyundai Jeanlin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !